C'est tout le monde c'est Galax et bienvenue aujourd'hui sur Stop Mining Nation, j'espère que vous allez bien chers Galaxiens, chers Galaxiennes, aujourd'hui quatrième film de ce let's play Overdrive et regardez on va commencer avec un big camion de pompiers, un big raid, on est parti du coup pour la première scène, let's go ! Salut, comment ça va ? Je suis le réalisateur d'Overdrive, Robert Rodino. Overdrive est un film qui se déroule dans le San Francisco d'aujourd'hui, ok ? Il veut aussi rendre hommage au film policier des années 70. Les bombes, les courses-poursuites, les coiffures afro, les pin-up, les surfers, les navettes spatiales, vous voyez le genre, hein ? On veut mettre le paquet avec ce film. On pourrait aussi bien l'appeler super film qui va déchirer, mais ça rentrerait pas sur les affiches, ok ? Donc, vous allez doubler notre héros, Stone, ok ? C'est un dur à cuire, mais pas dur comme du cuir, plutôt comme de l'acier ou une cote de maille, vous voyez le genre ? Vous voulez un bonbon, un sandwich ou autre chose ? Quelqu'un peut lui apporter un sandwich ? Donc tout ça doit être hyper réaliste, ok ? Il n'y aura pas d'effets spéciaux genre truc de l'espace, ok ? Pas de laser sur la voiture, pas de kangourou qui parle espagnol, ok ? On va faire de longues prises, vraiment dangereuses, avec des cascades de folie, autant qu'il est possible d'en aligner sur un seul parcours. Ok, donc, vous prenez le volant, moi je prends la caméra et hop, ensemble on se peut une bonne tranche de plaisir, ok ? Où est-ce que je fout le sandwich ? Plus jamais j'embaucherai de la famille, vous savez quoi ? Ok, voyons ce qui vous attend dans Overdrive, l'ami. Question personnage, vous doublerez tantôt le flic canarder, Stone, tantôt le méchant narcotrafiquant, Varga. Vous ferez une scène au volant d'un gros camion de pompier qui peut faire d'importants dégâts. Deux scènes avec la grosse cylindrée de Stone, la Claudine. Deux scènes sur une moto très puissante et une dans la MVX Spartan, un coupé sport européen de pas moins de 600 chevaux. Le film est tourné à San Francisco, dans des côtes abruptes et des ruelles étroites. Rodino raffole des scènes d'action originales, alors attendez-vous à des parcours ultra compliqués, notamment une super séquence sur un navire et une autre qui vous fera sauter du toit d'un parking pour atterrir directement sur un hélicoptère. Vous êtes en forme ? Tant mieux, c'est nécessaire. Rodino veut commencer par la grande poursuite qui clôt le film. Vous doublerez Vargas dans un camion de pompiers volés. Ce parcours ardu commence par un dérapage gauche dans une allée. Soyez souple, parce que vous devez garder suffisamment de vitesse pour percuter un utilitaire à l'autre bout de l'allée. Ensuite, tournez à gauche, traversez la station service et percutez le semi. Mais pour ne pas vous arrêter, tâchez de viser l'arrière de la remorque, et non le milieu. De cette façon, celle-ci bougera et vous pourrez alors mettre les gaz. Ok, vous êtes le méchant, celui qu'on déteste, celui qui fait pleurer les bébés, rien qu'en leur faisant un clin d'œil. Vous me suivez ? Alors voyons ça, donnez-nous de l'action ! Ah là, on sent, on est bien dans le quatrième film, on est bien dans une difficulté qui a augmenté. Faut garder le rythme. C'est vraiment pas évident. Ok, à gauche, c'est bien le virage là. La caisse sur la voiture de police, la bagnole qu'on déglingue. Ensuite, la semi. Touché, c'est bien joué ! Les deux bagnoles ! Ensuite, frotter la voiture de police. Le pilier. Ok. Frotter la voiture ici aussi. Bam, foncer dans les deux bagnoles. La brèche. C'est hyper dur ! Roulez les coups de feu ! Ouah ! Oui ! Vous comprenez pourquoi j'adore ce type ? Mortel, on devrait fabriquer un panneau mortel pour une de ces cascades ! Ah non, mon dieu, c'est vraiment dommage que j'ai loupé le dernier point. J'ai pas eu le temps de rentrer dedans. Mais 4 étoiles, quand même, c'est très très bien. Donc de toute façon, en tous les cas, je pense pas que j'aurais eu les 5. Il aurait fallu faire un peu plus d'enchaînement. Mais dommage que j'ai eu une croix rouge, comme ça peut-être que j'aurais eu, évidemment, un meilleur score. Allez, tant pis. Bon, écoutez, encore une fois, nouvelle récompense débloquée, angle mort. Nomination taureau ! Oh yeah ! Une peinture perso. On débrouille bien sûr le camion de pompier. C'est plutôt pas mal. Allez, regardons la reprise. Première scène vraiment pas évidente dans ce film numéro 4 de Stuttman Ignition. Honnêtement, ça commence fort. Et surtout, la particularité, c'est qu'il fallait vraiment garder une vitesse absolue pendant la scène. Et c'est pas évident parce qu'à chaque fois, tu vois, pour les voitures, pour la semi, pour la citerne, on arrive à chaque fois vraiment à la limite de la limite. Je sais pas combien d'essais j'ai eu besoin, à peu près, allez, une dizaine, au moins pour la réussir correctement, voire un peu plus. Donc vraiment pas évident. Le pilier, par contre, elle est courte, la scène. La scène est très très courte, mais intense et difficile. Et c'est surtout une scène de rapidité. Voilà. Et là, par contre, pour les coups de feu à la fin, j'ai pas réussi à arriver, je pense, à temps pour du coup l'activer. Mais enfin, c'est pas grave. On a quand même eu 4 étoiles. On est assez satisfait, les amis, de notre première scène. Allez, on va passer à la suivante. En tout cas, c'est toujours aussi balèze. Stuttman, moi, j'adore, franchement, je sais pas vous. J'ai remarqué que vous suiviez plutôt bien la série, ça m'a fait hyper plaise. Donc allez, seconde scène avec une nouvelle bagnole. Take Out, c'est le nom de la scène. Dans cette scène, vous doublerez Stone qui poursuit le membre d'un gang dans sa clodine. L'objectif, c'est de passer entre deux tramways. Dérapez sec à gauche près du stade, puis sautez sur la grande avenue et engagez-vous sur les rails du tramway. Mettez des gaz pour doubler le premier tram, puis tournez vite sur la droite pour éviter de prendre le deuxième tram en pleine face. Et souvenez-vous, vous suivez le véhicule de tête. Alors ne vous faites pas distancer pendant les cascades. Souvenez-vous, vous êtes Stone, l'archétype du mec cool. Pensez, agissez, fixez-vous un but et atteignez-le. Je suis Stone, gemstone, ou pas. Bon, on est parti. Allez, découvrons la scène. Alors, il faut suivre le véhicule de tête, forcément. Oh, on est en ville, là-haut. Pas évident. Quoi ? Ah, il y avait un tremplin ! Allez, on commence. Donc là, on est allé un peu plus loin dans la scène. Du coup, je pourrais sûrement aller également plus loin dans cette run-là. On va essayer de faire du mieux que l'on peut. En tout cas, elle est géniale aussi. Celle-là, je pense que Stone Man, il nous offre de plus en plus des scènes emblématiques. Et c'est ce qui fait très plaisir. Je bam. Oh là, il faut ça un peu trop vite, là. J'avoue. Allez, ça recule, je suis en retard. Ouais, je suis en retard. Mais peut-être que, là-voilà, on se rattrape un petit peu. Allez, il faut reprendre un petit peu de temps, quand même. Yes ! On est passé à côté. Accélération. Oh là là, dérapage à gauche. Parfait, ça va. Ensuite, le tramway, si je me rappelle bien. Passage à gauche. Je bam. Ensuite, là, on esquive les bagnoles. Ah, je me suis pris la bagnole, dommage. Allez, vite, on passe à gauche du tramway. Ça, c'est bon. Ensuite, je passe dans le petit trou de souris. Ici même, on esquive. Et là, regardez, on doit passer dans les containers. Boum ! Ah, c'est énorme. C'est pas fini, les gars. C'est impressionnant, mais c'est pas fini. On pourrait croire que c'est fini, mais non. Moi, j'aurais pensé une scène finale. Penses-tu ? Frotter l'utilitaire. Voilà, bien. Il ne nous reste que 60 secondes. On est limite... Ouah ! Frôler la voiture, c'est bon. C'est réussi. Je ne connais pas la suite. Je vous préviens. Je ne connais pas la suite du circuit. Action ! J'ai appuyé sur Action. Le détonateur. Boum ! J'ai encore appuyé sur la touche d'action. Le saut dessus ! Oui, au-dessus du tramway. Ah, j'ai loupé le 180. Ah, je l'ai eu, putain ! Oh, trop bon ! Oh, le 180, comme il est passé limite ! Oh, énorme ! Je l'ai fait au dernier moment. Heureusement que j'ai tenté quand même un peu plus. Oh là là ! Et puis, écoutez, 3 étoiles. La scène est juste énorme. Franchement, celle-ci... GG. C'est vraiment super. Allez, on mate un petit peu la reprise. Avec cette jolie bagnole. Et vraiment beaucoup plus serrée comme scène. Très clairement. Donc, course poursuite. Les caisses. C'est comme dans les vieux films. C'est trop bien. J'adore. J'ai un peu coincé, c'est vrai, au début, là. Mais bon, alors, des fois, je ne coinçais pas. Des fois, je coinçais. Ça dépend des runs. Donc là, j'ai eu besoin de... Je ne sais pas combien d'essais. Peut-être 15 essais, un truc comme ça. Pour la réaliser à fond. Enfin, à fond. À 3 étoiles. On se comprend. Pour la terminer, déjà. Sans avoir une seule étoile rouge. C'est pas évident de terminer les scènes de ce Stottman. Quand vous êtes amateur, débutant. Et sans croix rouge. C'est pas évident. Alors, après, avec des croix rouges jouées, avec des erreurs, on peut y arriver. Mais sans erreur, honnêtement. Et sans parler de nombre d'étoiles. Rien que sans avoir d'erreur, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Dès que vous commencez le jeu, c'est... Waouh. C'est pas évident. Regardez-moi, donc, la fin de cette scène. Là, on va arriver vers le saut. Bim, dans le container. Et... Voilà. Ah, c'est magnifique. Par contre, ça, c'est vrai que ça aurait pu être une scène de fin. Mais non, ça va continuer ensuite. Fallait tapoter le... Enfin, tamponner du moins le véhicule, etc. Regardez-là. Bim. Tampon. C'est pas très impressionnant comme ça, mais... Et voilà. Ça passe par-dessus. Et ensuite, on va avoir, les amis, le saut final au-dessus du coup du tramway. Ah, ça tire en plus pendant la scène. Mais c'est stylé. Ah, c'est tellement stylé. J'adore. On se croirait un petit peu dans Driver San Francisco. Parce que là, on reconnaît bien San Francisco. On dirait un petit peu Driver. D'ailleurs, je vous ferai bientôt une série, les amis, sur Driver San Francisco sur la chaîne. Préparez-vous, ça arrivera à leur nouvelle scène. Alors, pas de suite, vu qu'il y a des jeux qui vont arriver. Le 14, il y aura Sniper Elite 4 et For Honor. Mais après, quand il y aura de la place dans mon planning, je pourrai vous faire le Driver San Francisco et d'autres jeux que j'ai prévu de faire également. Allez, troisième scène. Busted, c'est avec la moto. Génial. Vous allez doubler Varga qui tente d'échapper à un traquenard sur sa moto. Cette scène a lieu juste avant qu'il ne vole le camion de pompier dans haut feu. Votre mission, passer entre deux voitures, foncer vers le tremplin et survoler le tramway. Ajuster l'atterrissage pour passer devant la voiture des flics. Enfin, glisser sous l'hélicoptère qui vole à basse altitude. Tout se passera très vite. Vous devrez donc être précis. Prouvez que vous avez d'excellents réflexes tout en restant rapide. Je veux de l'extrême, mais pas de mauvais goût. Personne avec un masque de hockey et une machette, ok ? Pas de gros loulos non plus, ni rien de ce genre. Conduisez comme si votre vie en dépendait, sinon vous dormirez dehors ce soir. Ok, ok, on se calme, on se calme. Allez, allons-y. On est en moto, on se croirait dans un GTA, là. Plus dans le GTA 4 avec les grosses motos, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Excellent, quoi. Voilà. Allez, on passe dans la brèche. Hop là. Virage à gauche. De même ici. On me tire dessus, mais calmez-vous. On frôle. On passe dans la brèche. J'adore franchement ce concept de stuntman. C'est tellement énorme. Ok, c'est bon. Action ! Pas sous l'hélicoptère. Bon, j'étais un petit peu de travers, mais ce n'est pas grave. Ok, ça passe. C'est limite, mais ça passe. On la bagnole. C'est tout bon pour l'instant. Le virage. Oui. Ensuite, le wheelie. C'est réussi, les gars. Ah ok, frôler la voiture de police. Entre les trois mains. Putain, c'est dard. Face à yard. Je suis mort de rire. Poussez-vous. Attention, le saut. Wouhou. C'est tellement énorme, c'est rien. Putain. C'est génial. Faut aller où, mec ? Briser la fenêtre. Briser la fenêtre ? Allez, j'y vais à l'instinct. Bam ! Oh, ce truc de malade. C'était bien, mon gars. Eh bien, bien j'entends super à se rouler par terre. Excellent. À s'accrocher au rideau. Trop bien. Ce truc de malade, cette scène. Oh, 4 étoiles. Ok, mais c'était énorme. C'est ma scène préférée du film. Oh, putain. Oh, la vache. Elle est énorme. Elle est énorme. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, écoutez, 4 étoiles. On est contents. Regardons, du coup, la reprise. Avec le petit wheeling. Oh, c'est beau. Virage. Et puis alors, il fallait se jouer aussi avec l'hélicoptère et tout. Revirage à gauche. On te shoot dessus. Et quelle mise en scène. Bam. Dans le trou. Le saut. Et là, par contre, il fallait le faire bien en diagonale au-dessus du tramway. Raffler la bagnole. Passer en dessous de l'hélicoptère. Même si là, logiquement, je n'étais pas en face. Donc, ça n'aurait rien fait. Par contre, il fait une connerie. Je suis passé derrière. Je n'aurais pas dû. Mais ce n'est pas grave. Je n'avais pas le choix. J'ai dérapé un peu tard. Là, il fallait raffler la bagnole. Je m'en souviens. Là, bim. Virage à droite. Raffler encore une fois les voitures. Le wheeling. Voilà. C'est tellement énorme. Passer à gauche du tramway. Eh ouais, tu as plein d'étapes. Mais c'est... On peut croire honnêtement. Vous savez quoi ? Je le regardera en vidéo. Je me dirais que c'est facile à faire. Mais à jouer, je vous assure, ce n'est pas donné quoi. Vraiment. Voilà. Et le petit ralenti là. Tu te dis après, c'est fini. Et puis non, ce n'est pas fini. Par contre, là, je ne savais pas où aller. Je me suis dit, j'ai qu'une seule ouverture. C'est là-dedans. C'est dans le bâtiment. Eh, c'était bien ça. Et ensuite, bim. Je saute à travers la fenêtre. Et c'est la scène finale. Énorme. Franchement, super scène. Il n'y a rien à dire. Oh, c'est tellement bien. Aïe, aïe, aïe. C'est tellement, tellement bien. Donc voilà. Donc, cascade vers glace déverrouillée. Bim. Alors, ce n'est pas le prochain film encore qu'on va déverrouiller. Allez, écoutez. Quatrième scène. On est parti, les amis. Killstone. Let's go. Bien, amis. Voici la dernière scène d'Overdrive. Vous y incarnerez Stone, qui est piégé par des assassins conduisant des utilitaires. La cascade principale sera un démarrage en 180 arrière. Vous tournerez dans une allée étroite, bloquée par deux utilitaires. Freinez à mort et revenez en marche arrière. En arrivant sur l'avenue, faites un demi-tour pour rentrer dans l'allée en marche avant et semez vos poursuivants. Vous le savez, Rodino veut que Stone soit un dur à cuire. C'est votre dernière chance de le prouver. Dernière grosse cascade, les gars. Rendez-moi fier de mettre mon nom sur ce film et d'en recevoir tous les honneurs, ok ? Oh, j'aime le 180. C'est parti. Et je ne parle pas du McDo. Ah non, c'est le 380, je pense au McDo. Je ne sais même plus. Bref. Allez, explosion ! J'bam ! Ça va être dur. Le dérâpage. Le palais des congrès, c'est parti. Explosion, ressort par la vitre. Oh, c'est énorme là ! Mais c'est de mieux en mieux ce jeu ! Putain ! C'est tellement excellent. Ok, donc jusque maintenant, ça va. La brèche. Évidemment. Explosion. Évidemment, ton à droite. Frôler la voiture. Oui. Il est où le 180 ? Je crois qu'il est par là. Oui, il est là, le 180. Oh ! Marche arrière ! Toute ! Je l'ai un peu foiré, mais il s'est passé. C'est bon. Il est où ? Il est là. Dépêche-toi. Oui ! Pour l'instant, pas d'erreur, les gars. C'est la première run, je crois. Eh, je crois bien que c'est notre première run, les gars. Je la pousse-toi ! Merde ! Non ! Oh, le temps que je perds ! Ah, je veux le temps ! Si, c'est bon ! Ah non ! J'ai oublié ! J'ai oublié d'entrer dans le panneau, j'ai les boules, les gars. Ah, tant pis ! On continue quand même, mais j'ai oublié de rentrer dans le panneau. Ah, c'est la loose ! Ah, je voulais tellement ! Aïe, aïe ! Je suis dégoûté ! Si on termine la scène, ça sera la déception ! Dérapage ! Touche d'action ! Ouah, putain, c'est génial ! Ouais, là, il me dit ça par rapport à la vitesse qui n'était pas folle-folle. Et également, du coup, deux étoiles, c'est normal. Avec une erreur comme ça, c'est un peu logique. Je suis un peu déçu parce que vraiment... Alors, on l'a fait dans le premier run, c'est vrai. Mais, voilà, c'est la déception parce qu'effectivement, il y a eu une erreur avec le panneau à un moment. Donc, tant pis. Vous voyez un petit peu, ça se ressent quand c'est la première run. C'est la première fois où on hésite, on ne sait pas où aller, etc. Et en plus, je ne m'en souviens pas de cette scène. Donc, pour tout vous dire, c'est vrai que c'était une redécouverte pour moi. Enfin, une découverte limite. Parce que je ne m'en souvenais plus. Enfin, depuis que j'avais fait le jeu, en même temps, je l'avais fait en quelle année ? Je ne sais pas, il y a bien 6-7 ans que je l'avais fait, voire même plus. Donc, voilà. C'est vrai que... Waouh, quoi. C'est un peu vieux pour moi. Mais en tout cas, scène encore une fois, très très bien. J'ai moins apprécié quand même que la scène d'avant. Mais ça reste bien cool. Et par contre, allez, on peut dire ce qu'on veut, mais le 180... Pouah, quelle classe, le 180 ! Alors, je l'avais mal fait, en plus. Vous avez vu, il n'était pas top, top. Il n'était pas retourné comme il faut à 100%. Ça me l'a compté comme un bon 180. Et pourtant, j'ai trouvé qu'il n'était pas exceptionnel. Mais bon, voilà. Ça suffit amplement pour le jeu, apparemment. Donc, tant mieux. Et voilà, quelques ralentissements avant les virages et tout. Ce qui m'ont également pénalisé, je pense, pour le résultat final avec les étoiles. Je suis rentré dans les bagnoles. Bref, c'est vrai que ce n'était pas très beau comme scène. Mais on l'a réussi. Ça reste le principal. C'est de finir les scènes, je vous rappelle. Voilà. Et c'est là que j'avais loupé le panneau, du coup. Ça, c'est la tristesse absolue. C'est là ou c'était après ? Je n'ai même plus. Bon, bref. C'était vers la fin de la scène. J'ai carrément loupé le panneau. Je m'en suis voulu un petit peu. Le petit saut qui fait plaisir. Et c'est bientôt, du coup, la fin de la scène. Et c'était vraiment, encore une fois, génial. Ah ouais. Et tu barons ce véhicule dans l'hélicoptère carrément. Tu défonces l'hélico. C'est énormissime, ça. Franchement, je pense qu'on peut le dire. C'est juste énormissime. Donc, c'est parti pour la scène Snitch. Cinquième scène avant-dernière de ce film Overdrive. Cette scène a lieu au début du film. Quand Stone poursuit un motard qui a consommé la nouvelle drogue de Varga. Vous jouerez ce motard. Le but sera de faire une nouvelle glissade synchro. Après un gros dérapage sec à droite, foncez en haut de la rue et frôlez une voiture de police. Puis, vous glisserez pour éviter une nouvelle voiture de police qui vole dans votre direction. Elle pourrait bien vous décapiter si vous n'y prêtez pas garde. Alors, soyez prudent et tâchez de glisser au bon moment. Mettons de la magie dans ce film. Que les gens nous regardent et se demandent comment ils ont réussi à tourner un tel chef-d'oeuvre. Un film si génial. Allez, on a la super pêche. Je crois que je ne vais pas rater avec cette expression à la con. Allons-y. Frôle la voiture de police. C'est bon. La touche d'action. La brèche. Bon, ils auraient pu compter ça comme... Oh merde. Ok, donc on l'a vu le camion. On l'a vu sous du camion. Ok. Touche d'action. Écartez-vous, j'arrive. Dérapage à droite. Là, on fait attention. Pour l'instant, c'est parfait. Aïe, dommage qu'il y avait le poteau là. Ça m'a un petit peu gêné, je vous l'avoue. Allez, il récupère vite de la vitesse. Pour l'instant, on est vraiment en avance en plus. Enfin, je dirais pas en avance, mais pas en retard en tout cas. Ok, passage sous la voiture. Pareil, beaucoup de touche d'action, des checkpoints. Attention, le semi vers la gauche. Très bien. Je bâme. Ah d'accord. What ? Ah, c'est fini ! D'accord. Vous avez déjà vu ça ? Ça, c'est du vrai cinéma. La planète des singes, ouais, je la référence. Ah, super. Bon, bah, 3 étoiles, ça va. Alors, je pensais que ça serait moins. Je suis assez content. Eh, franchement, la scène n'est pas évidente, mais elle n'est pas longue. Franchement, je m'entendais à un truc beaucoup plus long. Bon, bah, tant mieux. Allez, on regarde la reprise, du coup. On mate ça. J'ai pas fait un run parfait, hein. Loin de là. Et, ouais, là, les persos avec le cuir et tout. Et la moto, ça me rappelle un petit peu... Ah oui, c'est pas Lost of the Dand. Un truc comme ça. L'extension de GTA IV. Il me semble que c'est un truc comme ça. Je l'avais commencé. Je l'avais pas fait plus que ça, mais je l'avais commencé. C'était vachement cool, là. Il me semble que c'était un machin comme ça. Et non, super scène. Franchement, très cool, là. Ouah, le passage en dessous de la bagnole. Mais ça, c'est tellement stylé. Je pense que c'est le meilleur moment de la scène, ça, hein. C'est clairement le meilleur moment. Donc, oui, je reviens par rapport à mon mot d'art et hard. J'étais sur le live de Killordur hier. Coucou, Killord. Je te passe un petit coucou. Effectivement, je dis souvent d'art dans mes vidéos. C'est vrai. C'est l'habitude. Et c'est, en gros, c'est pour dire que c'est dur. Mais c'est vrai que ça veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est bien. Donc, du coup, je dirais hard. Ok, j'essayerai de remplacer. C'est vrai que c'est une mauvaise habitude que j'ai pris. De dire hard pour quelque chose qui est dur. Alors que quand on dit c'est hard, c'est que c'est bien. Oui, d'accord. Je le sais très bien. Mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude, voilà. Allez, on s'engage maintenant sur la dernière scène avec une voiture du tonnerre. Chaser ! Dans cette scène, vous incarnerez Stone, qui a pris les commandes de la voiture de sport européenne de Vargas, la MVX Spartan. La grosse cascade a lieu à la fin. Tirez à travers deux toits. Puis faites un grand saut et percutez l'hélicoptère en plein vol. Vous devrez agir très rapidement pour votre premier saut pour ne pas être trop juste. Mettez la gomme et soyez précis sur le reste du parcours. Vous savez, si vous réussissez, vous pourrez vraiment être fiers de vous. Quand les gens vont voir cette dernière cascade, je veux que leur tête explose comme du pop-corn et que la NASA nous appelle pour nous demander comment on a fait pour faire voler des têtes. Elles ont intérêt à exploser si vous voulez pas que je vous vire. Ah ouais, quand même ! Sky Rose, sors de ce corps ! Ok, marche arrière. C'est parti ! T'es sérieux, là ? Quoi ? Non mais, cette scène, il y a tellement d'éléments. Alors, je ne sais pas si elle est vraiment longue. Pour moi, elle a déjà, de ce qu'on a vu, une durée très correcte. Mais en plus, il y a des objectifs, ça n'arrête jamais en fait. Donc vraiment, il y a énormément de choses à faire. Et c'est la grosse difficulté pour moi de cette scène. Dommage que j'ai touché le véhicule. Ça ne nous aide pas quand on touche les véhicules qu'on ne va pas toucher. C'est important. Là, tu passes en dessous. Ok. Ensuite, on se dépêche. Bim ! Explosion ! Action ! On passe au-dessous de la semie. Le dérapage qui va bien. Le choc. Oh là là, j'ai perdu un petit peu ! C'est bon ! C'est compté qu'on a bon dérapage. Explosion ! Bam ! Pour l'instant, c'est bon. Dérapage. Nickel ! Et fleuré ! Oui, du cul ! C'est bon. Tramouet. Ok. Aïe, j'ai loupé le dérapage ! Oh les boules ! What ? C'est énorme. Poussez-vous, putain ! Ah, le saut, les amis, le saut, le premier. Et le second. Et le troisième sur l'hélicoptère ! J'bam ! Oh, putain ! Il n'y a plus de bagnole ! Certains collègues auraient adoré, mais il faut dire que leurs films sont bien moins bons que les miens. Ah, c'est juste énorme ! Cette dernière scène, mesdames et messieurs ! Et ça ne fait que deux étoiles, parce qu'effectivement, on a fait quelques erreurs. Mais en tout cas, la scène est hyper impressionnante. Allez, un signe, queue de poisson. J'ai réalisé 20 queues de poisson. Ok, c'est cool. Gagner une étoile pour toutes les scènes d'overdrive. Yes ! Tueur d'hélico ! Eh ouais, je suis comme ça, moi. La peinture perso, c'est vraiment génial. On se mate la reprise. Franchement, impressionnant. On avance légèrement. Le petit, petite marche arrière. Sous la semi, le 180. Aïe, aïe, aïe ! Mais quelle scène ! N'hésitez pas, en tout cas, dans les commentaires, les amis, comme d'hab, à me dire quelle est votre scène préférée dans ce film. Je vous rappelle qu'il y a, c'est combien ? Six scènes, je crois qu'il y a six scènes. Il y a six films pour six scènes, d'ailleurs. Cinq ou six scènes, je sais plus. J'irai voir après, tiens. Impressionnant. Passage au-dessus de la semi. En plus, on dirait que la voiture a un peu de nitro, tu vois. Nous, on n'a pas de touche pour mettre la nitro sur la voiture. En tout cas, dans cette scène-là. Mais on a l'impression que c'est utilisé automatiquement. Ça shoot. Ça, mais c'est un truc de malade. C'est un vrai film américain, quoi, le truc. Pouah, pouah, pouah. C'est une folie. C'est apocalyptique, quoi, limite. Waouh. Joli, quoi. Impressionnant. Eh bien, écoutez, j'ai hâte de voir en tout cas les autres thématiques des films suivants, parce que je sais qu'il y a des thématiques différentes à chaque fois, dans chaque film. Donc, je pense que la prochaine fois, je ne sais pas si c'est pas futuriste. Ou alors c'est le dernier qui est futuriste. Mais il y a un truc, il y a un film comme ça avec des véhicules assez chelous. Donc, vivement. Là, on était encore avec des véhicules assez standards. Des véhicules qui existent, si je puis dire. Allez, et je bâme dans l'hélicoptère. Oh là là. Et le conducteur qui s'envole. Aïe, aïe, aïe. La violence. Ok. Ah, c'était génial. Et donc, logiquement, on a débloqué le film suivant. Donc, il y a six scènes. Il y a six scènes par film. Et voici donc la bande-annonce de Overdrive. C'est parti. Il s'appelle Stone. Un flic qui n'y va pas par quatre chemins. Quoi ? T'as blanchi l'argent de ça, Kowalski ? Ah, ah, désolé ! Pour chasse cet homme. Varga. Un baron de la drogue assoiffé de violence. Les petits chatons veulent leur crac-crac. Et quand la nouvelle drogue de synthèse arrive en ville, le nombre de victimes augmente chaque jour. Un homme peut contenir sa rage pendant un temps. Jusqu'à ce qu'il explonde. Varga ! Des nerfs d'acier. Une pomme droite. Et quelques cases en moins. Stone est prêt à tour pour se débarrasser de Varga. Deux hommes, un seul vainqueur. Les vainqueurs ne deal pas. Overdrive. Quoi nul. C'est tellement énorme ça. Tellement cliché aussi. Bon, écoutez les amis, la prochaine fois, ce sera le film Never Kill Me Again. Et là, je pense que vraiment, ça va être énorme. Apparemment, je vois un petit peu de neige, un petit peu de montagne enneigée. Donc vivement de voir le prochain film. Eh bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi, mes amis. Cette vidéo aujourd'hui, sans Stottman Ignition, c'était le quatrième film. Je vous fais de gros 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 poutre partout. Merci à tous, vive les jeux vidéo et à la prochaine. Salut tout le monde.